On paye quatre mille et quelques euros d'IFI, alors qu'on payait plusieurs centaines de milliers d'euros d'ISF. On dit merci, merci Macron, oui. Francis Reversé, un multimillionnaire plutôt discret. Du calme, je suis un petit riche, pas gros. Vous êtes un petit riche ? Oui, un petit riche. Francis Reversé possède tout de même ici cette maison d'exception, ainsi que sept bâtiments construits sur un domaine de 1000 hectares. C'est notre maison, on l'a acheté en 95, et puis on a eu trois ans de travaux pour la restaurer, parce que c'était vraiment une urbine, mais on est content du résultat. On a dépensé plus ou moins 12 millions d'euros pour tout restaurer. Si l'homme d'affaires a pu investir autant d'argent, c'est parce qu'il est à la tête d'un très gros patrimoine. Francis Reversé est le fondateur de Dégrivetour. La première entreprise française a proposé des voyages à prix cassés sur le Minitel dès 1991, puis sur Internet. Un succès qui va faire sa fortune. En 2000, il empêche le Pactol en revendant son entreprise pour 36 millions d'euros. Et à l'époque, il fait un choix surprenant. Ses experts comptables lui conseillent de partir à l'étranger pour fuir l'ISF. Car son patrimoine pourrait perdre le tiers de sa valeur en 20 ans. Mais Francis Reversé choisit de rester au pays, quitte à payer le prix fort. Considérer que partir à l'étranger, c'était vraiment quasiment comme une trahison de la patrie, pour remplir les grands mots. Tant que notre fortune, c'est en France qu'on ne la fêtait pas ailleurs. Francis Reversé fait partie des 300 000 contribuables qui ont payé l'ISF chaque année. A notre demande, il a accepté de nous montrer ses feuilles d'imposition. Je suis un classeur avec quelques déclarations. Mais je vais vous dire, l'ISF, ça m'a souvent agacé, mais ça ne m'a jamais empêché de dormir. Cet impôt, il va le payer pendant 17 ans. 2017, 2016, 2015, ça c'est 2014, c'est le solde à payer, 315 813. Sur une quinzaine d'années, ça fait... Selon nos estimations, pas moins de 5 millions d'euros. On l'a vécu comme on vit le mauvais temps. On le prend en se disant qu'un jour, il fera petit feu, le beau temps reviendra. Et aujourd'hui, le beau temps est enfin revenu. Grâce à des donations à ses enfants et au passage à l'IFI, ce multimillionnaire fait des économies spectaculaires. On paye 4 000 et quelques euros d'IFI, alors qu'on payait plusieurs centaines de milliers d'euros d'ISF. Donc c'est... ça fait une différence. On dit merci, merci Macron, oui. Un joli cadeau fiscal. Même si Francis Reverset n'avait pas attendu la suppression de l'ISF pour réduire le montant de ses impôts. Pour les grosses fortunes comme lui, il existe des astuces pour alléger la facture. Comme par exemple, s'offrir une forêt. Eh bien voilà, on va rentrer dans ma forêt. Tout ce qui est à gauche de la route m'appartient. Il y a 180 hectares au total. En France, comme l'Etat n'a pas les moyens d'entretenir tous ces bois, les contribuables qui achètent des forêts bénéficient d'une exonération fiscale à certaines conditions. Notre multimillionnaire a payé la sienne 1 million d'euros. Et comme il s'est engagé à la gérer durablement pendant 30 ans, 75% de sa valeur est exonérée. Il n'est axé que sur le quart restant. C'est un très bon investissement, puis c'est plus sympa que d'acheter des actions. On peut se promener, on voit son argent prospérer, vivre, on ramasse des cèpes, c'est autre chose. Et encore mieux, cette forêt pourrait aussi lui rapporter beaucoup d'argent. Francis Reversé a fait planter tous ses arbres, des sapins Douglas. Il va bientôt en faire couper certains pour les revendre. Cet arbre-là, à priori, il y a 3 mètres cubes utiles. Et c'est vendu 70 euros le mètre cube, donc il vaut 200 euros. Vous en avez beaucoup comme ça dans cette forêt ? Il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter. Et s'il lui prenait l'envie de tous les couper en une seule fois, Francis Reversé pourrait réaliser 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le double de son investissement initial. Une belle affaire pour celui qui a choisi de toujours rester en France.